Ce qui est intéressant, c'est que ces produits deviennent vraiment très 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 petits. On a un exemple ici, par exemple, avec un produit qui s'appelle le TG3, qui est un produit véritablement miniature et qui, on peut dire, tient dans une poche. Et c'est en plus un produit haute définition, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la haute qualité d'image n'est pas automatiquement synonyme d'un produit volumineux. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est le volume, mais également l'apparition de produits qu'on peut utiliser partout. Un caméscope reste quelque chose, par définition, qui est plutôt fragile. Là, certains nouveaux caméscopes apportent de l'antichoc. On peut les faire tomber une distance d'une hauteur, par exemple, de 1,50 m. On ne va pas le faire exprès, mais néanmoins, s'ils tombent, il n'y a pas trop de risques. Et puis, on va également avoir l'étanchéité, c'est-à-dire que certains caméscopes permettront de résister soit aux projections d'eau, mais également, pour certains d'entre eux, de filmer sous l'eau jusqu'à 1,50 m pour certains de profondeur.